Salut tout le monde, c'est Alain de Québec Metal. Aujourd'hui, je me retrouve un peu dans l'antre du diable, l'antre de la bête, l'antre du trash. Je vous présente mon invité, c'est Rémi Redneck-Aroua. Salut. Qui est le chanteur et guitariste de Eternal Judgment, mais aussi le créateur du trailer Trash Fest. Salut Rémi. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Good. OK, on va... T'es le créateur du trailer Trash Fest. T'en es à ta troisième édition. J'aimerais que tu m'expliques un peu d'où t'es venue l'idée de partir ce festival-là. Ça m'est venu peut-être deux, trois ans avant la première édition qui était en 2013. Dans le fond, j'ai comme tout le temps voulu organiser un gros festival métal de même. Puis la seule affaire qui me manquait, c'était une place. Pour faire ça, parce que Chris, c'est pas n'importe qui qui accepte ça. 27 bennes en deux jours, puis du monde sur la grosse brosse, là, tu sais. Fait que là, je me suis rappelé dans mon jeune temps. Nous, nos après-balles, c'était là-bas au camping Saint-Pie. Puis là-bas, il n'y avait pas de règle. C'était l'après-balle, puis là, oui, party, là, tu sais. Fait que j'ai appelé le propre Rio, puis ça a marché. Aussi simple que ça. L'idée a traîné dans ma tête depuis 4-5 ans. Depuis que j'avais commencé mon band, je voulais faire un festival demain. Puis justement, la première édition a eu lieu d'une façon un petit peu... Je dis en parenthèse catastrophique, pas à cause des bandes. Les bandes étaient excellentes, mais c'était la température qui n'était pas idéale. Parle-moi un peu de cette première édition-là. Bon, bien, on est le 25 mai. Ça fait une semaine qu'il y a un petit beau temps dehors. Puis là, le trailer trash arrive, il pleut, puis il fait 5 degrés. Faut le mot pourquoi. Peu importe, il y a quand même eu une dîme d'abennes. Centaines de personnes peut-être, des braves, parce qu'il faut le préciser. Puis on a eu du fun en tabarnak. Les gars, tout le monde était tout plein de boîtes quand on s'en retournait chez eux. Puis ils en ont reparlant bien, ils ont aimé ça. Ils ont aimé de voir qu'on était tenace, on s'en collissait, qu'ils ne fassent pas beau dehors. On voulait avoir du fun. C'est ça qui était ça. Ah, c'était toute une édition. Même moi, je shootais avec des gars. Il faut dire comment qu'ils faisaient froid. Même les toiles partent au vent. Mais ça fait une bonne expérience. Ça, c'était super bon. C'était solide. Tu as finalement revenu. Tu ne t'es pas découragé. La même été. Oui, c'est ça. La même été avec la deuxième édition. Ça, c'est mieux déroulé, puis une meilleure température en plus. Oui. La température, parfaite. Le line-up, il était solide. Il y a eu des erreurs de ma part. Il y a eu du monde qui ont chialé sur Facebook. Mais le public en question, c'est ce qui est important, le public. Ils ont eu du fun en tabarnant. Oui, mais je dois dire, comme on dit, qui n'en fait pas d'erreur, surtout après deux éditions? J'ai des bennes qui sont arrivés en retard. Des bennes qui ont préféré s'accommoder. Des bennes qui ont préféré chialer. Tu vois le genre? Ben, tu as de tout, hein? Tu n'as pas eu le choix. C'est comme dans le film. Je ne le renveux pas, parce que, gars, il y a des bennes. Mon headliner a pu jouer juste trois tounes, puis, gars, j'ai quand même donné son argent. Je n'ai pas fait de la crosse à rien. Écoute, c'est just too bad. On a eu du fun quand même. Justement, là, tu nous reviens avec une troisième édition, plus complète, si j'y fais en frais de bannes. On va y revenir, ça, avec les bannes qui vont participer. Mais, tu y vas avec une troisième édition, en plein mois d'août, encore une fois. Oui, même temps. Même temps. Ça va être à la même place, au camping Saint-Pie. OK. Peux-tu nous dire, premièrement, avant qu'on parle des bannes, tu te quittes, autre que les bannes, qu'est-ce qu'il y a de nouveauté dans le festival? Cette année, il n'y a pas grand-chose de nouveau, à part qu'on va avoir un petit stand, bien sûr, sécuritaire, pour tirer de la carabine à plomb. Puis, on va avoir des petits préagoniers dans ce stand-là. Sinon, mon oncle Serge, il faut le préciser, c'est pas mal le plus gros nom que j'ai réussi à avoir à date, dans les deux éditions passées. Moi, la plus grosse plainte que j'ai eue, puis on va en parler, puis là, c'est un homme qui parle. À chaque fois, il est annoncé le concours de wet t-shirt, mais j'attends encore pour voir des boules. Quand est-ce qu'on va? On va-tu vraiment le voir cette année, notre concours de wet t-shirt? Bien, je pense que tu es parti trop tôt à la deuxième édition, d'abord. Bien oui, ça devait être tard, parce qu'il y en a eu. Écoute, je ne peux pas mettre ça non plus sur Facebook, les photos de ça, parce qu'on ne veut pas non plus que les filles soient répunies de le faire, parce qu'ils vont savoir que leur mon oncle va aller voir les boules à moitié à l'aise sur Facebook. Mais non, ce n'est pas ça. L'an passé, ça a un peu dégénéré, même. Ce n'était plus rendu wet t-shirt, là. Tu t'as rendu chino. Je n'ai pas voulu dire que c'était un bon garçon. Mais on va s'entendre que le 25 mai, quand il a fait 5 degrés et qu'il pleuvait, il n'y a pas grand-fille qui voulait le faire. Tu vas voir encore aussi ta table de tatouage, pour ceux qui vont se faire faire un tatouage. Oui, leur salle, c'est à tout, ils vont être là. C'est des amis à moi qui sont dans le vieux bel oeil, ici. Ok. Ils reviennent. En fait, l'an passé, il y avait juste Emma, une de mes amies de filles qui travaille là-bas. Maintenant, c'est l'équipe au complet qui va se pointer. La scène, ça va être la même scène? Oui, exact. Tu vas-tu avoir une amélioration côté sonorité, éclairage? Bien, pour la sonorité, je reviens avec mon sang-demain de l'an passé. Puis, c'est acheter une couple de nouvelles patentes. Ça fait que ça va sonner. L'éclairage, c'est dans mes dernières affaires à checker en ce moment, comment je procède. Parce qu'il manque un peu de jus là-bas. Si je mets toutes les amplis et toutes les affaires, ça va sauter. Puis là, il faut que je me trouve une généraliste. En tout cas, c'est dans les derniers préparatifs, mettons. C'est un festival, à proprement dit, il n'est pas improvisé parce que tu travailles fort dessus. Mais c'est un festival spontané. Ce n'est pas un festival qu'on va aller comparer au Rockfest, au VMTL. C'est un festival pour avoir du fun, pour que le monde s'éclate. Prendre une bonne bière, 2, 3, 4, 12 peut-être, on n'en parlera pas. C'est une place où tu peux te permettre d'en boire d'autres sans que ça te coûte quoi? Sans quelque gas? Il y a ça. Si tu veux d'en boire d'autres, tu vas pouvoir passer aux dettes, acheter une caisse ou bien l'acheter à mes amis qui vont en vendre là-bas. Vraiment pas cher. Puis en plus, les gens qui sont là pour la fin de semaine, ils peuvent avoir un espace camping. Bien, le camping est inclus dans le prix du billet. Que tu campes ou que tu ne campes pas, le prix du camping est inclus dans le billet. Tout à l'heure, tu parlais justement de Monong Serge. On va venir au band. Cette année, tu as Monong Serge. Tu as Mutank, qui sont les gagnants du Vaken Metal Battle Canada. Qui sont bons en tabarnak. Qui sont présentement en Allemagne. Je ne connais pas le résultat parce qu'ils ont joué mercredi. L'entrevue a été réalisée le 2 août. Je vous le dis de suite. Et tu as aussi Reanimator, qui va être headliner pour le premier soir, si je ne m'abuse. Qui jouait... Venom énorme. Tu peux-tu en nommer d'autres parce que j'en oublie. On joue, Eternal Judgment, on joue juste avant Reanimator le vendredi. Smirking Revenge, le groupe de Death Metal féminin. Assez solide. Il y a General Desiree, c'est des amis à moi. Il y a Kemi Colway, band de Trash. Il y a Bane, qui a un membre originaire de la Serbie là-dedans. Il y a Dead Pit, qui vient du Michigan. C'est la première fois que j'ai un band qui ne vient pas du Québec au Trailer Trash. Il y a Unhuman, qui n'est pas passé à côté. Quasiment un pionnier du Death Metal technique, malgré qu'ils ont sorti un album en dix ans. Puis qui d'autre là-dedans? Il y en a 27. C'est long à tout nommer. C'est ça, tu vas avoir aussi des bandes comme l'hommage à Green Jelly, des affaires comme ça. Il y a l'hommage à Green Jelly, entre autres. C'est ça. Donc 27 bandes au total, c'est-tu dur à gérer? Oui. Moi, je ne suis pas capable de le faire tout seul. C'est ce que je me suis rendu compte avec les premières éditions. Grâce à Yuri, justement, de Newman, j'ai eu ça à m'en sortir, qu'on peut dire. Cette année, il va être là encore pour m'aider. Pour ceux qui n'ont jamais été au Trailer Trash Fest, c'est-tu difficile de se rendre là? Bien, comme on dit, un coup que tu le sais, non? Parce que dans le fond, la 116, on connaît tout ça au Québec. La route 116, Saint-Hyacinthe, on connaît tout Saint-Hyacinthe. Bien, mettons que tu pars de Montréal, il faut que tu ailles direction Saint-Hyacinthe, c'est la 116. Rendu à Douville, au dépanneur sonique, à Lumière. Tu tournes à droite, tu continues là-dessus, c'est le Grand Rang, Saint-François. Un moment donné, tu vas tomber sur le camping. C'est très simple. Pour ceux qui ne savent pas non plus, que c'est trop compliqué ça, Saner, ça vous dit quoi? La piste de course, Saner, c'est le voisin d'à côté, carrément. Sinon, si vous voulez prendre le bus, il y a la 200 qui sera à Saint-Hyacinthe, facilement. Moi, être un peu téméraire, je me rendrais jusqu'au Douville, à Saint-Hyacinthe, et je ferais du pouce jusqu'au camping. C'est quoi tes espérances cette année pour le festival? En tant de... en question de personnes qui vont venir? D'entrée, de personnes qui vont être là. Sur Facebook, ce qui est la source la plus fiable, on est rendu à 510 à peu près. Oh, c'est impressionnant, ça! Moi, mon but, c'est de me rendre à 600 sur Facebook, peut-être de n'en avoir 500 en réalité. Fait que si on peut en avoir déjà là 400-500, ça va être déjà une réussite totale. Peux-tu dire le prix, justement, du festival? Pour la première journée, le vendredi, c'est 25. Pour la deuxième, le samedi, c'est 30. Pour les deux ensemble, c'est 45. Ça, ça inclut le camping. C'est vraiment pas cher. Puis, on peut amener notre boisson, c'est BYOB, comme on dit. Ou s'il y a de la bière en vente, ça fait que t'es pas obligé de partir avec ton char un peu sous. Tu peux te l'acheter sur le site. Fait que dites-vous bien que le trailer Trash Fest, c'est un produit local. Des bannes locaux. Oui, il y a quelques petits bannes ou des membres étrangers qui vont venir, mais la majorité, c'est des bannes d'ici. Les bannes d'ici ont besoin d'être encouragées. Fait que venez en grand nombre. C'est le 22 et 23 août de cette année 2014, je le répète. Fait que là, on va faire un petit clin d'œil parce que t'es aussi le grand Manitou du trailer Trash Fest. Mais t'es aussi le chanteur et guitariste de Eternal Judgment. Avant tout, oui. Parle-moi un peu de ton groupe. C'est un groupe de trash metal qui existe depuis 2008. À date, on a sorti un EP, Fatal Virus. Ça s'est quand même fait connaître au Québec. On a sorti un vidéoclip qui était là la journée du tournage. Exactement. Left 4 Dead. Ça, je vais t'avouer que c'est ce qui nous a plus mis sur la map. Comme l'autre jour, on jouait à Sherbrooke et le monde l'ont vu, le clip. On jouait à Joliette, il y a du monde qui l'ont vu. À Trois-Rivières, il y a du monde qui l'ont vu. C'est cool quand même. Tu te déplaces et le monde te reconnaît. En ce moment, on est encore en train d'enregistrer notre premier album. On l'enregistre avec le même gars qu'on a fait l'EP. Pas de questions à se poser. Ça va sonner purement trash. Mais là, ça va être un album complet. Oui, full length. Full length, OK. Une dizaine de tonnes. Prévu pour sortir quand? Je t'en manque de trash. Ça va trop longtemps que votre EP va sortir. Oui, puis ça fait longtemps qu'on traîne à finir d'enregistrer l'album. Mais ça devait sortir cette année. Sûrement avant l'hiver. Y a-tu déjà un petit site? Oui, mais je préfère le garder secret. Je te le dirai à la fin. Petit coup pour Québec Metal. La pochette est déjà faite. OK. En tout cas, checkez ça, parce que c'est Québec Metal. On vous en parlera le temps venu. C'est un bon dude. Je sais qu'il va me donner des infos quand ce sera le temps. Salut. Je te remercie pour l'entrevue. J'aimerais ça dire que sur Québec Metal, vous allez avoir toutes les informations. Aussi sur le site de la page Facebook du Trailer Trash Fest. Oui. Vous pouvez l'avoir sur différentes places aussi. Il y a d'autres médias comme On-Choc. Sûrement d'autres commanditaires qui en font en promotion. On va mettre des liens permanents. Vous allez tous voir ça. On espère vous y voir. C'est le 22-23 août au Camping Saint-Pie. Le Trailer Trash Fest 3e édition. Merci tout le monde. Merci Rémi. Je vais essayer d'être moins chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada